... Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un coup de semence dans le monde de la mode. Une mannequin vedette brésilienne de 18 ans est morte d'anorexie. Elle avait été hospitalisée il y a 3 semaines et pesait 40 kilos. En France, une bonne nouvelle pour la sécurité sociale. La consommation des médicaments génériques est en forte progression. Une économie de plus de 500 millions d'euros par an. Une soirée de soutien à Robert Redeker à Toulouse. Deux mois après son article sur l'islam, le professeur de philosophie vit toujours caché en raison des menaces de mort. Ce soir, il sort du silence et sera avec nous en direct. La campagne électorale s'accélère. 218 000 militants socialistes choisiront demain leur candidat ou leur candidate. A droite, Bernadette Chirac entretient le suspens sur une nouvelle candidature de son époux. Un document en Irak où les attentats sont quotidiens. Un kamikaze qui portait une ceinture et d'explosifs a été interpellé juste avant de passer à l'action. Enfin, à 5 semaines de l'hiver, la vague de douceur persiste en France. 20 degrés à Marseille et dans les Landes où le cycle des fruits et légumes est déjà modifié. La mort d'une jeune fille est toujours tragique, mais celle d'Anna Carolina Reston, âgée de 18 ans, provoque un choc particulier. Elle va sans doute relancer le débat sur la dictature de la minceur et même de la maigreur dans la mode. Ce mannequin très recherché, elle avait notamment posé pour Dior, pesait 40 kg pour 1,72 m. Elle avait été hospitalisée pour une infection urinaire, mais d'après ses médecins, son corps ne pouvait plus résister à la maladie. Ici Nathalie Sapena, Samuel Humez. Elle s'appelait Anna Carolina Reston, mannequin brédilienne. Elle incarnait la beauté, la jeunesse. Elle est morte à 18 ans d'anorexie. Elle ne se nourrissait que de pommes et de tomates. A la fin de sa vie, pour 1,72 m, elle ne pesait que 40 kg. Hospitalisée depuis 3 semaines pour une infection urinaire, elle était dans un état de faiblesse extrême. Pourquoi elle est morte ? Elle était dans un tableau de marasme, c'est-à-dire qu'il y avait une perte, une fonte musculaire complète, ce qu'on appelle une sarcopénie. Ce qu'on observe un petit peu chez les vieillards, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération du processus de vieillissement de son corps de façon très accélérée, avec une perte, une fonte musculaire complète, une perte de ses résistances, c'est-à-dire qu'au point de vue immunité, elle n'avait plus aucune résistance. Anna Carolina Reston est l'exemple type d'une forme grave d'anorexie. 10 jours avant sa mort, elle avait 3,5 de tension. Maladie psychiatrique grave, l'anorexie touche 1 à 2% des adolescentes. C'est une maladie qui est en augmentation constante dans nos pays développés, comme en Europe, aux Etats-Unis, et qui apparaît dans d'autres pays, comme les pays asiatiques, l'Amérique latine, etc. Donc c'est vraiment un phénomène en extension. Fascinée par l'image des mannequins, certaines adolescentes se lancent dans une course effrénée à la maigreur. Les comportements anorexiques commencent de plus en plus jeunes, parfois dès l'âge de 8 ou 10 ans. En tout cas, ce décès, le premier du genre pour un top modèle de cette notoriété, intervient alors que la profession s'interroge sur les normes qu'elle véhicule. En septembre dernier, à Madrid, les mannequins trop maigres n'avaient pas eu le droit de défiler. Estelle Collin. Madrid, septembre dernier. 5 mannequins sont interdits de podium. Raison, elles sont trop maigres et inciteraient les plus jeunes à l'anorexie. On ne veut pas d'un mannequin dont les bras sont décharnés, dont les côtes sont apparentes dans son dos. On ne veut pas d'une fille qui a l'air malade. Une première mondiale saluée par les médecins, mais qui fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la mode. Sujet tabou, personne ne s'y risque. Pas d'interview, les gars. C'est pas parce qu'on est mince qu'on est malade. C'est tout ce que j'ai à dire. A Paris, il y a trois semaines, lors des présentations des collections, aucune interdiction mais la maigreur fait débat. Moi, je n'en ai jamais vu. On ne nous les montre pas. Ça, c'est des agences à gérer ça. Les pré-choix qui me fait de tout le droit, moi, je ne cache pas que je n'en ai jamais vu aucune. Moi, chez moi, je ne pense pas que vous ayez vu beaucoup de filles très maigres. Ce qu'on aime, c'est juste des silhouettes qui soient... Moi, j'aime bien mon enfant. J'étais fasciné par ma gueule. J'ai toujours aimé les filles très rondes. On n'a jamais fait de... Ça me dérange. La maigreur me dérange. À Londres, le ministre de la Culture avait déjà appelé au boycott des mannequins trop maigres. La France plus timide a demandé la création d'un groupe de travail sur l'image du corps et la dictature de la minceur sur les plus jeunes pour qu'ils ne prennent pas au pied de la lettre les tops pour modèles. En France, c'est une information encourageante pour les comptes de la sécurité sociale. La consommation de médicaments génériques, 30% moins cher, est en forte progression. Dans deux cas sur trois, lorsqu'un générique existe, il est prescrit ou conseillé par le pharmacien et accepté par le patient. Résultat, une économie de plus de 500 millions d'euros par an. Marie-Pierre Samitier, Patrick Desmulis. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir, comme cette jeune femme, le réflexe générique. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande si elle fait ce choix fréquemment... Toujours. Pourquoi ? Parce que je considère que tout le monde doit participer à diminuer le trou de la sécu. C'est affiché partout. À la demande de la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, les pharmaciens ne pratiquent désormais le tiers payant que pour les génériques. Et le bilan est positif. En l'espace d'un mois, puisque la campagne a démarré le 15 octobre ou le 16 octobre, parmi la population des récalcitrants, des gens qui refusaient de prendre des médicaments génériques, au moins la moitié, actuellement, accepte de les prendre. La consommation d'antibiotiques diminue depuis 2002. Elle a baissé de 13%. Et l'objectif est d'arriver à moins 25% en 2008. Les économies pour la sécu depuis le début de l'année se montent à 263 millions d'euros. Malgré tout, les Français restent les champions de la consommation d'antibiotiques en Europe. Ils en prennent deux fois plus que les Allemands et les Anglais. Une consommation souvent inutile, car les infections virales, très nombreuses l'hiver, ne nécessitent pas d'antibiotiques. Cette consommation inappropriée, il faudra y remédier. Toujours à propos de santé, le gouvernement a présenté aujourd'hui un plan sur 5 ans de lutte contre les comportements addictifs. Ils sont reconnus comme de véritables maladies. Cela concerne pêle-mêle l'alcool, les drogues, le tabac, mais aussi les médicaments. Une enveloppe de 77 millions d'euros par an y sera consacrée pour renforcer et coordonner la prévention ou encore le dépistage. Voici un exemple de dépendance, avec les conséquences que cela implique, celui d'une femme de 56 ans qui a fumé pendant 30 ans sans pouvoir s'arrêter. Reportage Édouard Bergeon à l'allocation. Depuis qu'elle est sous assistance respiratoire, Joël Hortel, 56 ans, ne va plus au supermarché que deux fois par mois. Ses déplacements sont désormais limités. C'est une contrainte quand même. Ah bah, ça fait une contrainte là derrière. De retour chez elle, elle se sent toujours très fatiguée. C'est un effort d'aller faire les courses, on vous sent essouffler ? C'est l'escalier. Joël Hortel est sous oxygène, 18h sur 24, à cause d'une grave insuffisance respiratoire, la cause directe de sa dépendance à la cigarette. Depuis l'âge de 18 ans, elle a fumé plus d'un paquet par jour. Impossible d'arrêter, même avec les patchs. Aujourd'hui, elle ne fume plus, mais prend toujours de la nicotine, en comprimé. Accro à la nicotine. Ça, c'est vraiment, c'est la dépendance à la nicotine. Pure et dure. Parce que le geste de fumer, ça, ça ne m'a absolument pas manqué. Après 32 ans de tabagisme, elle apprend qu'elle a eu une BPCO, une obstruction des voies aériennes. En clair, lorsqu'une personne avale de la fumée, les particules de tabac vont obstruer les alvéoles des poumons. Le passage de l'air, ici en bleu, se fait alors difficilement. Lorsque le patient tousse, il est déjà trop tard, les dégâts sont irréversibles. Lorsque l'obstruction va se développer, à un moment, ils vont avoir 50% de leur fonction respiratoire qui va se trouver amputée. Et à ce moment-là, ils vont commencer à avoir des symptômes, c'est-à-dire être essoufflés. 30% des fumeurs sont atteints d'insuffisance respiratoire. Cette maladie tue 17 000 Français par an. Mais c'est de prendre le risque de se retrouver comme ça. 3 millions de Français seraient touchés par cette maladie. Et 100 000 d'entre eux vivent sous oxygène. On est toujours sans nouvelles des alpinistes français disparus au Népal. Une expédition de recherche partira demain sur leur trace. Cette question des secours est régulièrement posée. Il faut dire que l'Himalaya est devenue très fréquentée. La très haute montagne se banalise. Des agences de voyage proposent même des forfaits pour gravir des sommets de 6 ou 7 000 mètres. Loïc Delamornay et Christophe Vignal avec Virginie Fiché à Chamonix. Deux guides professionnels, deux amateurs très éclairés. Voici les quatre alpinistes français dont on est sans nouvelles depuis un mois. Aujourd'hui, la mission de recherche a dû être reportée en raison d'un problème technique sur un hélicoptère. Demain, une dizaine de guides népalais et français exploreront les itinéraires du mont Paldor, 5 896 mètres, pour tenter de retrouver les disparus. Le Népal et le Dorado des Montagnards abritent 8 des 14 sommets de la planète supérieure à 8 000 mètres. Le nombre de touristes y a baissé ces dernières années en raison des tensions politiques. 500 000 touristes et randonneurs en 2000 contre 350 000 en 2005. Sur tous ces randonneurs, on compte une infime minorité d'alpinistes, 3 000 personnes environ, qui se lancent chaque année à la conquête d'un sommet. Anselme Baud est revenu du Népal il y a deux jours. Guide de haute montagne, il ne manque pas de clients fascinés par l'Himalaya et le dépassement de soi. Il y a un phénomène de mode qui s'est déjà produit il y a une vingtaine d'années. Il y avait énormément de trakers, énormément de français. Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas ? Alors, en Himalaya, on va chercher un peu comme dans les Alpes à se maîtriser, à savoir, à se connaître davantage, à voir jusqu'où on peut aller en étant normal, conscient, etc., se maîtriser. Les quelques agences de voyage spécialisées en alpinisme sont strictes. Chaque client doit présenter une liste de courses en montagne déjà effectuées en France ou à l'étranger. Alors, dans la brochure, vous avez le prix. Bon, pas comme ça une expédition, même si elle est sur catalogue, on en cause bien avant. Et très souvent, le guide avant de partir prend contact avec ses clients, refait un point lui-même. Et parfois même, on fait un petit séjour avant à Cham ou quelque chose comme ça qui permet de rencontrer des personnes, faire une petite course sur un week-end et très vite, un guide voit une personne qui est au niveau ou qui ne l'est pas. Conquérir un sommet coûte cher, très cher. Indépendamment du voyage, des assurances élevées et des porteurs népalais, il faut payer un droit d'accès au gouvernement. 7500 euros par personne pour avoir le droit de toucher les pentes sacrées de l'Everest. Pour les autres grands sommets comme l'Anna Purna, la taxe par alpiniste s'élève à environ 3000 euros. C'est ce qu'on appelle le prix du mythe. Les suites de l'affaire des bagagistes de Roissy. Après une enquête de l'unité de coordination de lutte antiterroriste, plusieurs dizaines d'employés, vous le savez, s'étaient vus retirer leur badge par la préfecture. Le cas de 7 d'entre eux qui avaient déposé un recours était examiné par le tribunal administratif. Et bien pour 2 employés, la décision a été suspendue. Pour 5 autres, elle a été confirmée. Le ministère de l'Intérieur annonce ce soir qu'il se pourvoit devant le Conseil d'Etat. Une soirée de soutien à Robert Redeker est organisée ce soir à Toulouse. Une autre le sera demain à Paris. En présence d'intellectuels Bernard-Henri Lévy, Pascal Bruckner ou encore le recteur de la mosquée de Marseille, Soeb Bencher. Robert Redeker, c'est ce professeur de philosophie qui a été menacé de mort pour avoir publié un article virulent sur l'islam. C'était il y a 2 mois et depuis, il a vécu caché en raison de ses menaces. C'est bien le principe de la liberté d'expression et de critique qui est en cause. Gilles Marinet. Dans cette rue d'un quartier résidentiel quelque part en France, un homme vit sous la protection permanente des gendarmes. Vous, vous êtes là 24h sur 24, non ? Ah oui. Même la nuit, il y a quelqu'un ? Ah oui, c'est en place. Depuis le 19 septembre, Robert Redeker, professeur de philosophie, écrivain, a quitté son domicile. Il n'a pas repris les cours dans son lycée près de Toulouse. Après l'apparution dans le Figaro d'une tribune virulente sur l'islam, qualifiée en Mohamed de chef de guerre, pillard et massacreur, il est menacé de mort. Le proviseur du lycée a accepté de nous montrer l'un des mails reçus par l'enseignant. J'aurai ta peau, seul fils de pute, on te trouvera, toi et ta famille, je vais me tuer. Quand vos protecteurs sionistes me trouveront, il sera trop tard pour toi. Dans un autre courrier, l'expéditeur menaçant affirme connaître les coordonnées de l'enseignant et de sa famille. Robert Redeker a affirmé à plusieurs reprises se sentir abandonné par l'opinion. Ce soir à Toulouse, plusieurs intellectuels français organisent une réunion de soutien. Robert Redeker a écrit ce qu'il a écrit, c'est son droit le plus imprescriptible. Depuis la révolution française, des générations de français se sont battus pour obtenir ce droit tout simple. Le droit de s'exprimer, même si on a tort, même si on va trop loin, la liberté d'expression ne se partage pas. Il y a un mois, l'un des auteurs des menaces de mort a été interpellé et mis en examen. Il en court cinq ans de prison. Comme je vous l'annonçais, Robert Redeker est en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur Redeker et merci, car on sait que vous souhaitez rester plutôt discret. Deux mois après, est-ce qu'aujourd'hui encore, vous vivez, vous et votre famille, sous protection policière cachée ? Oui, nous vivons sous protection policière. On ne sait pas où être domicile. Cela dit, je dois préciser que ma situation au quotidien s'est quand même nettement améliorée. On me donne maintenant la possibilité de sortir, accompagner, si vous voulez. Et je dois dire en même temps que je rends hommage à la gendarmerie, aux gendarmes qui ont été à la fois très professionnels, qui sont en permanence très humains et très dévoués. Est-ce que vous vous sentez réconforté par les manifestations de soutien comme celle de Toulouse ce soir ou de Paris demain ? Maintenant, après un départ lent, c'est une véritable et importante mobilisation qui agrandit chaque jour, qui s'est mise en place par des organisations, des intellectuels, mais également, c'est très touchant que j'ai reçu des milliers et des milliers de lettres et de mails de soutien venant de ce qu'on pourrait appeler la France profonde ou les vrais gens. Quels enseignements tirez-vous de cet épisode ? Est-ce que cela modifie votre perception du rôle des intellectuels ? Est-ce qu'il sera de plus en plus difficile à exercer ce rôle ? Il me semble, j'espère, c'est un message d'espoir que je vais donner et que je tiens à donner, j'espère que je serai le dernier à qui une pareille mésaventure arrive. Voilà. Les Français se montrent très attachés à deux choses, à la laïcité d'une part, à la liberté d'expression d'autre part. Et j'ai pu en faire l'expérience. Et je voudrais dire aussi une chose, je serai présent ce soir au meeting de Toulouse. Vous serez présent physiquement ? Oui, je serai présent physiquement ce soir au meeting de Toulouse. Je ne pouvais pas le dire avant, mais voilà, ce sera le cas. Merci Robert Heidecker d'avoir répondu à nos questions. Il faut rappeler que des représentants du culte musulman ont pris fête et cause pour vous et participent à ces rassemblements de soutien. Politique, la campagne interne s'achève au Parti Socialiste. C'est demain que les 218 000 adhérents vont choisir leur candidat, Laurent Fabius, Ségolène Royal ou Dominique Strauss-Kahn. Les derniers jours ont été très durs. Le ton s'est un peu adouci depuis ce matin. Hélène Hucke, Dominique Masse. De retour sur ces terres du Poitou, Ségolène Royal souffle un peu parmi les siens après deux mois d'une campagne éprouvante. Je suis encore debout. Et comme disait François Mitterrand, quand on franchit une épreuve, si elle ne vous a pas détruite, elle vous renforce. Eh bien, me voilà renforcée. Son statut de favori des sondages depuis le départ lui vaut d'être la cible préférée de ses concurrents. Laurent Fabius en tête lui reproche de s'écarter un peu trop du projet socialiste. Mal aimé des sondages, il jette toutes ses forces dans la campagne. Pour qu'enfin, la France retrouve sa puissance, son visage et son rang. Pour son dernier rendez-vous, Dominique Strauss-Kahn n'a pas choisi la facilité. Les fédérations de l'Aude et de l'Hérault acquises à Ségolène Royal, ils se voient au deuxième tour et pensent à la suite. Lorsque notre candidat sera désigné, il sera capable de rassembler tout le monde. En tout cas, il faudra qu'il le fasse. De toute façon, ce sera impératif pour gagner. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer les déclarations qu'on fait sur ses concurrents. Critique et Kouba ont pourtant alimenté la campagne. Pas de quoi déstabiliser le parti, d'après les militants. Chaque élection, il y a eu, dans les primaires, il y a toujours eu des disputes, des chinois. Et puis après, on se retrouve plus ou moins derrière celui qui va être choisi. Je crois que le parti socialiste, qui est le premier parti à le faire ainsi, on pourrait souhaiter que d'autres formations, lors de la désignation de leur candidat, procèdent de la même manière, avec la même maturité. Les 220 000 adhérents du PS voteront demain à partir de 16h. Résultat attendu tard dans la soirée. A droite, l'heure n'est pas non plus à l'Union. Le camp chiracien fait bloc et relance les attaques, plus ou moins explicites contre Nicolas Sarkozy. Dans le même temps, et c'est assez inhabituel, Bernadette Chirac s'est confiée à la presse, au nouvel observateur, pour entretenir l'hypothèse d'une candidature de son époux. Michael Darmon, Laurent Desbois. C'est connu, Madame Chirac prend toujours un malin plaisir à troubler le jeu. Son mari est en forme, dit-elle. Alors pourquoi pas lui, pour une nouvelle candidature en 2007 ? A droite, pendant les travaux d'Union, la bagarre continue. La collection automne 2006 du Tout sauf Sarkozy porte sur les idées et le projet politique du président de l'UMP. Michel Alliomari pense que Nicolas Sarkozy risque d'opposer les Français entre eux. Alors elle parle du rôle du président de la République. Le président, c'est celui qui rassemble, dans un même pays, par-delà les origines, par-delà les sensibilités, par-delà les communautés, par-delà les métiers. Rassembler. Dominique de Villepin, lui, s'occupe de la partie économique. Il est persuadé que la rupture demandée par Sarkozy ne convient pas au pays. Je crois qu'il faut avoir le courage de ce débat, le courage de l'affirmation de ses idées, mais en même temps, la nécessité de se retrouver pour travailler ensemble. Nicolas Sarkozy compte les jours, convaincu qu'il s'agit des dernières salves avant sa déclaration de candidature à la fin du mois. Il fait remarquer que d'autres proches de Jacques Chirac, comme Alain Juppé et Jean-Pierre Affarin, ne participent pas au combat. Il répondra demain à la Chiraki, lors d'un conseil national de l'UMP. A l'étranger, d'abord, ce document en Irak. Nous vous parlons régulièrement des attentats qui ravagent le pays. Eh bien, pour la première fois, un kamikaze a été interpellé juste avant de passer à l'action. Il portait une ceinture d'explosifs. L'épisode a été filmé, c'était il y a quelques semaines. Un document de l'agence France Presse, commenté par Berkrancock. Deux voitures piégées, trois kamikazes, 17 morts et des dizaines de blessés. C'est le bilan d'une journée ordinaire à Bagdad. La guerre civile et confessionnelle, qui oppose chiites et sunnites, ne laisse aucun répit aux Irakiens. Selon un rapport des Nations Unies, une centaine d'entre eux trouvent tous les jours une mort violente. Si les victimes sont le plus souvent des civils, ceux qui les tuent leur ressemblent comme des frères. Il y a quelques semaines, dans le nord du pays, un vendredi, alors qu'un attentat vient de secouer une mosquée à l'heure de la prière, un second kamikaze est arrêté par la foule. Il porte encore sa ceinture d'explosifs, qu'il n'a pas eu le temps de déclencher. Premier interrogatoire dans la rue. Je m'appelle Mohamed Ali. Je suis berger à Mossoul. Je n'ai rien à voir avec Al-Qaïda. J'ai été enlevé par des hommes masqués, battus, drogués et amenés ici dans le coffre d'une voiture. Bombe humaine à son corps défendant ou volontaire de la mort, Mohamed Ali n'est qu'un instrument, parmi d'autres, de la terreur où s'enfonce l'Irak. L'Irak où la plupart des 80 à 100 otages enlevés hier au ministère de l'Enseignement ont été libérés, sains et saufs. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du gouvernement. Et puis à noter que les Etats-Unis se disent maintenant d'accord sur le principe pour discuter directement avec l'Iran de cette situation en Irak. Ce serait une première. Il faut rappeler que Washington et Péhéran n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la révolution islamique en 1979. Direction la Tchétchénie maintenant, 40 jours après l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaya qui dénonçait les exactions, nous avons souhaité revenir sur la normalisation en cours, entre guillemets. Il faut savoir que la province est désormais gouvernée par un protégé de Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov, fils du président assassiné il y a deux ans. Il a à peine 30 ans. C'est un ancien lutteur et chef de milice. Il affiche ses goûts de luxe sans complexe. Et la population épuisée par des années de guerre semble se rallier à sa cause malgré les protestations des défenseurs des droits de l'homme. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Ponsinet, Volodya Poliansky. Ramzan Kadyrov a beau dire que la Tchétchénie est pacifiée, autour de lui ça ne saute pas aux yeux. Il y a tellement d'hommes en armes. Même ce jour-là, lors d'une course de chevaux en l'honneur de son fils, l'entourage du premier ministre reste celui d'un guerrier. Rien d'inquiétant selon lui. Le guerrier c'est un homme de paix, celui qui gère au mieux, le patron. Son père, ex-président de la Tchétchénie, est mort victime d'un attentat en mai 2004. Il était l'homme de Moscou. Le jour même de sa mort, donc, Vladimir Poutine reçoit son fils, un jeune Kadyrov sous le choc. A 27 ans, il n'a alors pas l'âge requis pour succéder à son père. Il devient vice-premier ministre, puis premier ministre. En réalité, à la tête de ses milices, c'est lui, l'homme fort de Tchétchénie. Théoriquement, ses milices sont aujourd'hui intégrées, les forces régulières russes. Et sur ses portraits, Ramzan pose désormais en reconstructeur. De fait, Grozny change. Mais à quoi bon tous ces travaux, si les gens, eux, ont toujours peur ? Peur de ce qui est arrivé à Issa. Son fils, arrêté il y a un an par des hommes subordonnés à Ramzan Kadyrov. Issa montre à l'ONG Memorial qui suit son dossier comment son fils a été torturé, pour qu'il avoue un meurtre. Et sur les jambes et sur le dos, c'est pareil. A l'époque, les habitants du village avaient manifesté et le père a porté plainte pour des tensions illégales, une détermination assez rare. Parce que les gens ont peur. Moi, par deux fois, on m'a mis un automatique sur le ventre et on m'a dit, si tu ne te calmes pas, on va te descendre. Ramzan Kadyrov nie les exactions dont on l'accuse. Il ne reconnaît que des dérapages. Et c'est comme par hasard le cas d'un de ses anciens frères d'armes, devenu un ennemi. En ce qui concerne les enlèvements, oui, ça existe. Nous avons nous-mêmes révélé une histoire concernant Mavlada Baïsarov, le commandant du groupe que j'ai dirigé à l'époque. Il y a des moments où nous-mêmes ne sommes pas aussi propres que nous le voudrions. Le journal de Anna Politkovskaya avait reçu plusieurs vidéos qui prétendaient le démasquer. Ici, sur ces images à peine lisibles, des hommes armés enferment plusieurs personnes dans des coffres de voitures. Kadyrov est là. Les victimes étaient des policiers ivres, dit-il. Je suis arrivé, j'ai regardé, j'étais en voiture, et voilà, on dit que Kadyrov les bat et les enlève. Cette Politkovskaya, je ne sais pas pourquoi, elle voulait tellement dire du mal de moi. Mais tout ça ne justifie pas que des hommes, même policiers et ivres, se retrouvent dans des coffres de voitures. Question, Ramzan Kadyrov, premier ministre et probable futur président de Tchétchénie, a-t-il la volonté et les moyens de rompre vraiment avec la guerre, en garantissant les libertés publiques ? En bref, la télévision d'information continue arabe Al Jazeera est passée depuis ce matin à la vitesse supérieure. La chaîne qui célèbre ses 10 ans a lancé une version en anglais. Elle émettra à partir de 4 grands bureaux régionaux, Doha au Qatar, Kuala Lumpur, Washington et Londres. 500 personnes au total, dont 300 journalistes pour cette nouvelle antenne, certains venant de la BBC ou de grandes chaînes américaines. Al Jazeera espère concurrencer directement sur leur propre terrain. La conférence sur le climat à Nairobi touche à sa fin. Plusieurs dizaines de ministres de l'environnement ont rejoint la capitale kenyane. Nelly Olin pour la France. Il y a eu un message de Jacques Chirac. Et par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a demandé aux pays industriels de se montrer ambitieux pour lutter contre les gaz à effet de serre. Voici un nouvel exemple du réchauffement qui touche le Kenya, justement. L'un des plus beaux sites et les plus touristiques du pays. Le lac Nakourou se vide de ses eaux. Les flammes en rose disparaissent. Agnès Monteux, Pascal Caron. Tout au fond de cette plaine désertique, le lac Nakourou, où est-ce qu'il en reste ? Le même lac il y a 30 ans. Un site unique au monde, l'un des plus beaux d'Afrique, où se croisaient près d'un million et demi de flamants roses et de flamants nains. Mais le lac s'assèche d'année en année, il disparaît. Les flamants sont de moins en moins nombreux à la recherche quand ils le peuvent de nouveaux territoires. En ce moment, nous n'avons que 2 à 300 000 flamants. Mais récemment, on en a accueilli encore jusqu'à 500 000. Une sécheresse qui menace tous les animaux de cette réserve exceptionnelle et qui rend la vie de plus en plus dure pour les hommes. Les villageois, souvent les enfants, sont obligés d'aller chercher de l'eau de plus en plus loin, car les 5 sources qui alimentent le lac se tarifent. Réchauffement climatique, destruction des forêts pour les cultures et érosion des sols, autant de facteurs qui s'accumulent et menacent aujourd'hui le lac de disparition. À Nakourou, moi j'ai vu des milliers de touristes qui génèrent une économie colossale pour le Kenya. S'il n'y a plus les flamants roses, il n'y aura plus les touristes. Contre la déforestation, une association tente de replanter des arbres. Mais contre le réchauffement climatique, les autorités kenyannes se sentent démunies et pourtant les habitants de ce lac ne vivent qu'à une centaine de kilomètres de Nairobi, là où se tient la Conférence internationale sur le climat. Aux Etats-Unis, souvent montré du doigt en matière de pollution, le problème climatique est de plus en plus pris en compte. La Californie en tête. Exemple, plus que partout ailleurs dans le monde, l'Etat fait la promotion de l'hydrogène comme énergie de substitution. Envoyé spécial Alain de Chalvron, Pascal Dufriot. Tous les ans, à San Diego, se déroule une course de voiture des années 70. C'est à qui va le plus vite et fait le plus de bruit. Pour la première fois cette année, les organisateurs ont fait une petite place aux voitures du futur. Le seul bruit qu'elles font est celui du crissement des pneumatiques sur le bitume. Autre avantage, elles ne dégagent pas le moindre soupçon de gaz. Tout ce qu'elles rejettent, c'est de l'eau. Ça se conduit absolument comme une voiture normale. Le bruit en moins. Alors il paraît qu'on peut faire à peu près du 150-160 km heure. Et on peut faire 320 km avec cette voiture avant de refaire le plein d'hydrogène. Neuf voitures à hydrogène, ou encore appelées à piles à combustible, sont présentées à San Diego, fabriquées par neuf constructeurs différents. Ce sont plus que des prototypes. Elles pourraient presque être mises sur le marché. Les problèmes qui nous restent à résoudre sont les coûts, la fiabilité au quotidien, notamment en cas de gel, et l'autonomie qu'il faut améliorer. En fait, le principal problème, c'est l'infrastructure en termes de pompes à hydrogène. Il n'y en a qu'une douzaine en Californie, ridicule, pour un État grand comme l'Italie. Le gouverneur a donc lancé un plan ambitieux intitulé « Autoroutes pour l'hydrogène » qui devrait réduire les délais. « Dès l'an prochain, on verra des centaines de voitures à hydrogène sur les routes. Mais ce seront des véhicules de société, des véhicules de flotte. Dans cinq ans, le public pourra en acheter, et dans dix ans, un bon nombre d'entre nous possédera une voiture à hydrogène. » Cette université d'Irvine s'est spécialisée dans la recherche sur les piles à combustible tous azimuts. Celle-ci, par exemple, pourrait même servir dans des avions. « Il ne s'agit pas de faire voler les avions avec de l'hydrogène, mais de remplacer les générateurs électriques par quelque chose de plus efficace, de façon à faire des économies de carburant, soit pour allonger le rayon d'action des avions, soit pour faire des économies. » Mais il y a un domaine où la Californie est déjà très avancée, celui des mini-centrales électriques à hydrogène, pour des particuliers ou des entreprises. Cet hôtel de San Diego a ainsi sacrifié un de ses cours de tennis pour installer quatre unités à hydrogène qui fournissent l'essentiel de son électricité et toute son eau chaude, chauffage compris. « C'est le moyen le plus efficace de produire de l'électricité. Il y a beaucoup moins de perdition que dans les centrales classiques, et en plus c'est 100% propre. » Des entreprises travaillent déjà à la production de masse de piles à combustible pour l'automobile, la maison ou l'usine. Vu de Californie, l'hydrogène, ça n'est plus de la science-fiction. Retour en France. Est-ce à relier au changement climatique, en tout cas à cinq semaines de l'hiver, la vague de douceur, vous l'avez sans doute constaté, persiste. 20 degrés à Marseille et près de Bordeaux, où le cycle des fruits et légumes est déjà modifié. C'est Francis Mazoyer, Philippe Dumas est sur place. Les plages d'Aquitaine ont encore un parfum d'été. Les manteaux sont toujours au placard. Les surfeurs continuent de défier les vagues. Bref, tout le monde s'est donné le mot pour retarder l'arrivée de l'hiver. Là, ils cherchent la bonne vague. 15 novembre aujourd'hui, c'est un temps exceptionnel, avec une mer extraordinaire, un soleil comme au mois de juillet, peut-être mieux même qu'au mois d'août cette année. Octobre a été le mois le plus chaud en Aquitaine depuis 1949. Aucun record n'a pour l'instant été battu en novembre, mais les températures sont de 3 à 5 degrés au-dessus de la moyenne. Certains en oublient presque l'essentiel. Bon, je vais aller bosser, moi. Travaillé en plein été indien, on a plutôt apprécié chez cet arboriculteur. La récolte qui s'est terminée hier a été bonne, mais attention, l'adoucissement du climat n'a pas que des avantages. Les vergers ont besoin d'une période de froid. Donc, nous sommes déjà le 15 novembre, et il faudrait que le froid soit là pour que la végétation cesse et que l'arbre rentre en sommeil. Selon Météo France, le temps devrait vite se gâter. Les températures pourraient se rafraîchir dès la semaine prochaine. Il faut donc se dépêcher de profiter de la plage. En tout cas, ce regain de chaleur n'a pas trop perturbé les oiseaux migrateurs. Et ils ne sont pas toujours les bienvenus. Exemple, les étourneaux à La Roche-sur-Yon. Les habitants ont pris les choses en main pour tenter de les éloigner. Reportage Benoît Brager. Les habitants de La Roche-sur-Yon sont-ils devenus fous ? Ce soir-là, dans les rues de la ville, c'est un festival de vacardes. Deux chapeaux de bouteilles de gaz. Du bruit pour faire fuir les étourneaux. Ces oiseaux qui, à l'automne, s'abattent par milliers sur les villes. Un cauchemar pour les citadins. Nous, nous avons un pistolet. Un pistolet. Avec des balles par terre. Et des amorces. Et des amorces pour les deux dents. Les deux formes de cartouches. Et des cartouches qui crépitent. Et des cartouches qui sifflent. Les habitants et les agents municipaux. Tout le monde s'y met. Au bout de quelques minutes, les oiseaux s'envolent. Mais ils seront vides de retour. Alors, pour être efficace, le scénario doit être répété matin, midi et soir. Comme il fait nuit, ils ne voient pas la nuit. Donc, ils ne peuvent pas aller très très loin. Quand on intervient deux jours... Pardon. Quand on intervient deux jours... Là, en fait, ils peuvent aller trouver d'autres sites dortoirs. Et notre but, c'est ça. C'est de les pousser à l'extérieur du centre-ville. Et qu'ils trouvent leur propre site. Qui ne provoque pas de nuisances pour les Yonnais. Ce type d'opération est mené dans plusieurs villes françaises. L'année dernière, à la Roche-sur-Yon. Elle avait permis d'éloigner 50 000 oiseaux. Le feuilleton du laboratoire de Châtenay, mal abri. D'après le journal Le Monde. L'établissement a bien commis une erreur administrative. Sur les échantillons de Floyd Landis. Un problème d'étiquetage. La validité du contrôle positif à la testostérone du vainqueur du dernier Tour de France n'est pas remise en cause. Mais les avocats de Floyd Landis comptent bien utiliser cette faille pour faire valoir leur point de vue. Sport rugby. On connaît la composition du 15 de France. Pour le deuxième test-match contre la Nouvelle-Zélande. Et pour remonter la pente après la lourde défaite de samedi dernier. L'équipe est profondément remodelée. Ibanez est réintégré. Le talonneur prend le brassard de capitaine. Olivier Milou est titularisé au poste de pilier. En troisième ligne, a noté le retour de Rémi Martin. Et puis à l'arrière, on retrouve Jean-Baptiste Elissade, Cédric Emance et Pepito Elorga. La vente aux enchères ce week-end d'objets rares ayant appartenu à Georges Braque. Il s'agit de bijoux, de sculptures commandées par le peintre quelques mois avant sa mort. 10% des recettes seront reversées à l'association Autisme sans frontières. Isabelle Béchelère, Virginie Travers. Hermès, une des rarissimes sculptures cubistes de Georges Braque, dont la maquette papier avait été perdue, réapparaît sur le marché. Elle avait été réalisée à quelques semaines de la mort du maître en 1963. Tout comme le très imposant Néoglocos, fait d'une amétiste de 50 kilos dans le goût bien connu des années 60. Vente ce dimanche. Nous présentons 54 bijoux, 8 sculptures, des tapisseries, des céramiques, des photographies sur Braque et sur sa période de création qui va de 1960 à 1963. C'était la fin de l'existence de Georges Braque. Via André Malraux, la République lui rendait tous les honneurs. Mais le maître atteignait les 80 ans et n'avait plus la force de créer lui-même. Surtout des sculptures dont il a eu un vif désir. Il les a donc sous-traitées à un joaillier, égare de Levenfeld. Par le jeu des successions, c'est un dentiste, éditeur d'art et galeriste, Armand Israël, qui en a hérité. Il y a à peu près 50 sculptures de Braque. Quand on considère que Picasso en a fait un millier, on se rend compte de l'idée de Braque et de l'envie de Braque de réaliser d'autres sculptures. L'héritier ayant droit disperse ses objets pour régler ses droits de succession, mais aussi venir en aide à une association qui innove dans l'insertion d'enfants autistes. La vente aux enchères de Georges Braque permet à l'association Autistes Sans Frontières de récolter des fonds. Et ces fonds sont évidemment essentiels pour nous permettre de poursuivre l'action que nous menons, à savoir l'intégration scolaire des enfants autistes. Ou comment l'œuvre d'un grand maître français de l'art moderne aidera de jeunes handicapés aujourd'hui. Comme si M. Braque venait d'outre-tombe leur tendre la main. Voilà, il s'agit bien de l'association Autistes Sans Frontières. La disparition de Bertrand Poirot-Delpèche, journaliste et écrivain, membre de l'Académie française. Il avait collaboré au journal Le Monde, bien sûr, pendant plus de 50 ans, auteur d'une vingtaine de romans. Il avait notamment reçu l'inter-allié pour le grand dadais. Bertrand Poirot-Delpèche avait 77 ans. Bon anniversaire à nos confrères de Paris Match. Le magazine fête son 3 000e numéro. Une édition spéciale est en kiosque des deux mains avec Monica Bellucci et Vincent Cassel en couverture. Et un dossier qui réunit certaines des couvertures ou des images les plus marquantes de ces 60 dernières années. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo. Isabelle Martinet, 20h50, un téléfilm, des fleurs pour Algernon, avec Hélène de Fougerolle et Julien Boisselier notamment. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada